Bonjour à tous et bienvenue sur cette dernière, on va dire quasiment dernière vidéo de la saison, la dernière vraiment vous l'avez vue il y a quelques jours sur notre chaîne, c'était évidemment le dernier match, si vous avez bien suivi notre saison, et bien vous le savez cette saison de roleplay de Ligue 2 est terminée, cette saison de Ligue 2 en foot aussi est terminée de toute façon, et donc le FCM est champion, et pour terminer cette saison nous allons faire un petit récap, on le fait à chaque fois dans ce roleplay sur notre chaîne, et pour cela il y a une page Wikipédia que j'administre qui n'est pas visible par tout le monde, il n'y a que moi qui la vois cette page, mais ça me permet justement de recenser tout ce qui se passe sur notre roleplay, et d'avoir évidemment toutes les statistiques à vous livrer en fin de saison, et donc on commence par le plus essentiel, c'est que Metz est vainqueur du championnat, Metz qui a eu un parcours un peu plus mitigé Coupe de France, Coupe de la Ligue, 16ème de finale en Coupe de France, 2ème tour en Coupe de la Ligue, mais on va se concentrer surtout sur ce championnat de Ligue 2 qui a été remporté, vous le voyez c'est la deuxième fois que Metz remporte en roleplay dans notre édition, c'était la 15ème édition cette année, deuxième fois champion en 2015, donc champion aussi en 2019, et puis on le rappelle, Metz avait été aussi champion de Ligue 1 en 99 et en 2008 dans notre roleplay, et on commence donc avec l'avant-saison qui nous avait permis de voir déjà que le FC Metz pouvait faire de grandes choses cette saison, avec sur les 5 matchs, 4 victoires, 1 défaite, à cette époque il y avait encore Docevi qui est parti malheureusement quelques temps après, Docevi qui était sur une trajectoire folle, et on pensait vraiment que ça allait être vraiment un des meilleurs joueurs de cette saison, malheureusement il nous a quittés, mais il avait commencé par un doublé dès la deuxième journée de matchs amicaux, Boulaya était là aussi, Koad aussi était là, Nian en passeur, donc voilà tous ces joueurs qui étaient déjà là, et qui on le verra ont fait une énorme saison ensuite, après évidemment le Mercato a fait son oeuvre, et puis on est arrivé donc sur ce championnat, championnat qui est parti sur l'échappeau de roue pour Metz, puisque 2-0 dès le premier match, donc avec Docevi qui était encore là, 3-0 ensuite contre Orléans, et encore une fois les 3 plus gros joueurs de cette première partie de saison, qui étaient là déjà, Nian, Koad, Montero, 3 joueurs qui étaient évidemment bien présents, et qu'on a revus ensuite, on le verra dans les statistiques tout à l'heure, et puis ensuite, ça s'est un petit peu calmé, 0-0 contre Clermont, 2-1 contre, défaite 2-1 contre Ajaxio, avec Leverton-Pierre qui nous avait mis un but, qu'on a recruté ensuite en fin de saison, et puis enfin on termine ces 5 premiers matchs par ce score de 3-0 contre les Stacks, avec un doublé de Nian, un but de Gagpa, Nian qui était aussi en passeur, donc voilà encore une fois des joueurs qu'on a vus encore très longtemps cette saison, vous le voyez en termes de place, on est resté pratiquement dans les 5 premiers, pendant ces 5 premiers matchs, deuxième même, et puis la première place n'est arrivée qu'à la 10ème journée seulement, on était quand même pas loin de la tête à chaque fois, mais voilà, cette première place a été accrochée seulement en 10ème journée, contre Béziers avec une victoire 3-2, entre temps il y a eu des bons matchs encore une fois, 2-0 contre Sochaux, 1-0 contre Paris FC, 3-0 contre Le Havre encore une fois, et Metz donc qui n'avait que 2 points d'avance sur le 2ème à la 10ème journée, mais vous le voyez sur les 5 matchs suivants, énormément de buts qui ont été marqués, 3-2 contre Nior, 4-1 contre Lorient, 3-1 contre Ajaxio, 3-0 contre Châteauroux, Metz qui était arrivé à la 15ème journée, même à 12 points d'avance sur son 2ème, et d'ailleurs Metz qu'on a eu l'habitude ensuite de voir 1er jusqu'à la toute dernière journée de championnat, pour le coup, et bien il y avait en 2ème place l'ennemi juré, l'AS Nancy Lorraine, qui était 2ème aussi à partir de ce moment-là, et qui est resté aussi collé comme ça au FC Metz, pendant de très longues journées, jusqu'à la fin également, Metz qui était à 12 points d'écart, et qui ensuite a perdu un petit peu de place, puisque la fin de cette première partie de saison s'est terminée un peu plus difficilement, une défaite contre Grenoble, la nulle contre le Red Star, le match de Nancy qui a été reporté, donc il n'a pas été joué juste avant la pause, il a été joué après, mais il y avait toujours 9 points d'écart à ce moment-là, le FC Metz, vous le voyez, était premier avec 42 points, et c'est Nancy Lorraine 2ème avec 33 points, et puis ensuite Paris FC, Lorient, Lance, Auxerre, Gazelle et Ajaxio, ça c'était pour le classement à la trêve hivernale, Metz qui était champion d'automne, donc à ce moment-là, et puis donc on a enchaîné avec une deuxième partie de saison, où il y a eu des transferts évidemment, mais un peu plus calme, 0-0 contre Orléans, 1-0 seulement contre Clermont, de nouveau 0-0 contre l'ACA Ajaxio, et puis donc ce match en retard de Nancy, qui a été joué 2-1 avec un but de Diallo, et puis un but surtout de Heine à la 91ème minute, celui qu'on appelait à l'époque le super sub, Heine qui rentrait quasiment à chaque fois à l'heure de jeu, ou à la 80ème minute, et qui marquait quasiment un but à chaque match, c'était une période très faste pour lui, après il a un petit peu disparu, et puis sur cette fin de deuxième partie de saison, encore une fois un petit passage à vide, même un gros passage à vide pendant quelques journées, Metz qui était toujours en tête, mais qui n'était qu'à 3 points d'écart, qui est tombé à 3 points d'écart sur le deuxième Nancy, on termine la saison avec de nouveau des scores, très favorables pour les FCMS en toute fin de saison, 2-0 contre Lorient, une série là de 1, 2, 3, 4, 5, 5 matchs, 6, 7, 8, 9, on peut même dire 9 matchs sans défaite, contre Lorient, contre Auxerre, Châteauroux, encore une fois on est reparti sur des gros scores, 3-0 contre Châteauroux, 3-0 contre le Gazelec, et puis surtout la fin de saison avec ce match, ce derby contre Nancy, Nancy à ce moment là était encore deuxième, toujours, Metz n'était qu'à 4 points d'avance sur Nancy, et Nancy pouvait remonter quasiment à égalité de points, en gagnant contre Metz, mais si Metz gagnait, Metz était sacré champion, on savait déjà que Metz allait monter, mais Metz pouvait être champion, en gagnant contre son dauphin, en plus dans le derby, et puis quoi de mieux que de gagner sur ce score de 4-0, contre une équipe qui pourtant a été une équipe très offensive, qui a fini meilleure équipe offensive de la saison, rendez-vous compte quand même, 85 buts marqués sur cette saison, pour 36 buts contre, c'est plus 49 de différence de buts pour la S Nancy Lorraine, l'équipe la plus offensive, et finalement on a gagné 4-0, avec le trio gagnant, on va dire, le quatuor même gagnant de cette saison qui était là, Gagpa Nyan Bulaya, mais également Koad comme passeur, et puis le petit Ndiaye aussi, qui a mis un but pour parachever l'oeuvre du FC Metz, qui était champion la 37ème, et qui a donc terminé la 38ème journée, avec un match avec les petits jeunes, pour leur donner un petit peu de temps de jeu, 0-0 contre Brest, voilà pour le tour de cette saison, on regarde le classement définitif, vous l'avez vu évidemment sur tous nos réseaux sociaux, sur twitter.com slash vfootrp, et le classement, donc le FC Metz, premier 84 points, donc ça fait 5 points d'avance, sur son concurrent direct, Nancy, ça s'est vraiment joué sur la toute dernière, je vous invite à revoir les deux derniers matchs, surtout la dernière journée, puisque on a vu le classement en direct évoluer, et Lance qui perd à un moment complètement sa place, et qui voit un petit peu dépiter, le titre s'échapper, enfin la remontée s'échapper, classement débuteur, vous l'avez vu aussi, Gaëtan Courté est en tête avec 14 buts, dont un pénalty, de Lorient, donc Boulaïa a terminé à la deuxième place, 12 buts avec 0 pénalty, Renaud Coad est 5ème avec 11 buts et 1 pénalty, et puis pour les autres messins qui sont dans le haut du panier, on va dire, Habib Diallo et Ibrahima Nian, qui ont 7 buts, Gagpa, Ayn et Montero qui ont 4 buts, Adama Traoré qui a 3 buts, côté passeur, Senyan qui est en tête, avec 10 passes, et puis le premier messin derrière lui, c'est Farid Boulaïa, 8ème, avec 6 passes dont 2 coups de pied arrêtés, Coad, 6 passes, 2 coups de pied arrêtés également, et puis un petit peu plus bas, on a Habib Diallo, Opaïn Gata avec 5 passes, Gagpa et Ayn de nouveau, avec 4 passes. Voilà, la première partie de ce récap est terminée, en attendant la deuxième partie qui arrivera très très vite sur notre chaîne, je vous invite à aller dans les commentaires, cliquer sur les deux sondages Tropol, ce sont des sondages qui en gros sont les trophées UNFP pour cette saison de roleplay, il y a des messins qui sont qualifiés dans les 5 candidats au titre de meilleurs gardiens et de meilleurs joueurs, vous n'êtes pas obligés de voter pour les messins, si dans la saison de roleplay que vous venez de suivre sur notre chaîne, il y a d'autres joueurs qui vous ont impressionné, vous pouvez voter pour un autre, on dépouillera les votes un peu plus tard dans une autre vidéo, en tout cas votez, c'est très important, les liens sont juste en dessous dans la description, et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne, ou à mettre un petit commentaire pour me dire ce qui vous a plu dans cette saison, on se retrouve très vite sur la prochaine vidéo de récap, et puis ensuite sur la prochaine saison évidemment sur Virtual Football Roleplay, merci de nous avoir suivis, à très vite, t'sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada